On est en 1945 au Japon. Le pays du soleil levant va connaître un cataclysme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les Etats-Unis envoient deux bombes nucléaires sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. De cette catastrophe va naître une génération d'Ibakusha. Ce sont ces personnes qui n'ont pas été tuées par l'explosion, qui ont survécu, mais qui ont été d'une manière ou d'une autre touchées, soit touchées par des maladies, soit qui ont vu des choses dans les jours qui ont suivi les explosions, de gens déambulants dans les rues, complètement décharnés, perdus, brûlés. Voilà, ce sont ça les Ibakusha. Parmi eux, certains vont ressentir le besoin d'extérioriser ce traumatisme, de l'exprimer à travers le dessin. C'est le cas de deux artistes actuellement exposés à la Halle Saint-Pierre à Paris, Masaki Hironaka et Ukyo Karaki. Ces deux artistes-là, enfants, ils ont assisté à ce drame, cette catastrophe humaine qui a représenté cette bombe. Cette bombe, ils ont vu l'éclair, ils ont vu le champignon, les gens brûlés, les peaux qui partaient du corps. Masaki Hironaka n'avait que 6 ans le jour de l'explosion. Il était dehors, à 3 km du point d'impact. La vision du champignon et de ce flash va le traumatiser à vie. Il va être suffisamment marqué comme un gamin de 6 ans pour en faire une création spontanée des centaines et des centaines de dessins au stylo à billes, sur des petites feuilles de cahiers, des petites feuilles lignées. Depuis 2002, il s'efforce de sauvegarder chaque détail de ce jour funeste. A travers ces dessins, on découvre un jeune homme insouciant, face à un chaos terrible. On voit des patients assis sur des tables ou allongés avec des médecins qui viennent retirer des morceaux de peau, qui viennent soigner les brûlures, retirer des morceaux de corps étrangers dans les corps. Seul le rouge surgit de ces dessins. Un rouge qui représente les corps brûlés. Il y a ces travaux-là, c'est des centaines de dessins. Et puis il y a d'autres travaux. Il y a par exemple Karaki, qui lui était un peu plus âgé, il a 15 ans. Il se situe à peu près dans le même rayon géographique par rapport à l'explosion. Yukio Karaki va attendre près de 40 ans pour témoigner. En 1984, pinceau en main, il immortalise la tragédie à travers 11 grands formats. On voit des rivières, on voit des trains charriants, des centaines de corps brûlés, gonflés par l'irradiation, de corps morts entassés dans les rues parce qu'on ne sait pas quoi faire de tous ces cadavres qui ont marqué tous les habitants, les fameux Ibakusha après. Lui aussi va représenter l'objet du traumatisme. Ce champignon gigantesque, le responsable de tous les maux. Cette population, cet artiste-là qui ne sait pas que la bombe va exploser et qui, d'un seul coup, va voir ça s'élever. À un moment, c'est une thérapie, que ce soit pour Ironaka ou que ce soit pour Karaki, c'est une thérapie. Les deux vont passer par les arts visuels pour exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Aujourd'hui, petits Bakusha sont encore en vie pour témoigner. Alors, grâce à ces peintures, efforçons-nous de ne jamais oublier ces événements tragiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada